Je vais vous parler de FUI aujourd'hui, Design et Anticipation. FUI, je pense que ça parle à tout le monde. F pour fictional, futuristique, fantasy, fake. Il y a un dernier mot qui me vient à l'esprit en anglais, mais je ne vais pas le citer parce que je serai mal polie. On va commencer par un héros littéraire que j'affectionne énormément qui définit la science-fiction comme ça. On peut définir la science-fiction comme la branche qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. En gros, l'idée, c'est que la science-fiction a toujours été nourrie par les progrès technologiques et les progrès techniques qu'il y a eu au fil des années. Et de même, les designers se sont toujours inspirés des sciences pour inventer ou créer, en tout cas, un futur fictif. Petite rétrospective de ce qu'ont été les FUI. Je suppose que certaines personnes un peu jeunes ne connaissent pas, mais on va tenter. J'en oublie beaucoup, je pense. Mais peut-être que certains d'entre vous auront quelques souvenirs d'enfance ou d'adolescence. On commence... Bon, là, on va loin. 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968. Ils avaient déjà pensé aux interfaces par commande vocale et à l'intelligence artificielle. Ensuite, Star Trek, bien sûr. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Les multi-écrans, les téléphones mobiles, les tablettes, les multidevices, déjà à l'époque. Star Wars, les hologrammes à ce cher 3PO. Les interfaces 3D, les ordinateurs radar. On se rappelle tous de la bataille qu'on a dans le ciel. Blade Runner, qui est repris bientôt, là. Ou qui est déjà en... Qui est déjà, oui, c'est ça. Qui parlait déjà de visiophones, de omniprésence technologique et de multidevice. Et celui qui a marqué tout le monde, en tout cas ma génération, Minority Reports. C'est une interface magnifique que Tom Cruise utilise avec ses mains. C'est de la commande gestuelle avec un objet connecté, donc ses gants. Pour moi, c'est l'anticipation la plus juste au regard de la technologie auxquelles on a accès aujourd'hui. Elle a envoyé du pâté à l'époque, déjà. Aujourd'hui, avec la visiophones qu'on en a, on se rend compte qu'elle a un gros défaut. C'est qu'elle n'est pas ergonomique. Je défie n'importe qui de tenir comme ça toute la journée, c'est impossible. La circulation ne passe pas, vous ne pouvez pas. Vous vous retrouvez avec des arbres... Des arbres. Des bras qui pèsent un arbre, plutôt. Oui, c'est une nouvelle expression, j'aime bien. Et du coup, on peut se poser la question, si ces FUI sont parfois non ergonomiques, quelle est la place pour nous en tant que designer et au niveau de l'expérience utilisateur, quelle place on peut prendre dedans ? Donc, FUI et expérience utilisateur. Il faut savoir que la grande majorité des FUI sont faites pour faire rêver, pour qu'on sorte du cinéma avec des yeux pleins d'étoiles. Et généralement, elles ne sont pas du tout adaptées à une utilisation réelle. Ce n'est pas leur but principal, pour la plupart. Ils ne pensent pas aux contraintes physiques, dont ce dont je parlais avec Minority Report, ni à l'utilisabilité, et souvent pas au contexte. On a parlé de Minority Report, mais Iron Man, typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, mais il a un casque, et quand il est vite face, toutes les informations que reçoit Robert Downey Jr. sont sur le côté. Donc, en fait, il ne les voit pas, puisqu'on ne voit que cette information. Mais c'est plus intéressant de voir le visage de Robert Downey Jr., bien entendu. Vous vous rappelez aussi, c'est un doute d'Avatar, où on a des interfaces holographiques hyper colorées, sauf qu'elles sont complètement habitables, elles sont illisibles, on ne les comprend pas, sauf eux, puisque c'est des acteurs hyper connus. Et dernier exemple que je vous donne, c'est Obligeon, avec une table tactile absolument magnifique, enfin, à mon goût. Sauf que la personne est dans un contexte de lumière directe, parce qu'il y a une bévitrée devant elle, et que c'est une table brillante. Donc, en fait, que des reflets. Tout le monde sait à quel point c'est agréable de bosser sur un écran avec des reflets. Mais au cinéma, ça rend bien. Heureusement, toutes les interfaces ne sont pas comme ça. En tout cas, les interfaces fictives. Il y a des interfaces qui sont plus réfléchies. Je pense que Black Mirror parle à tout le monde. Elles ont plus de sens, elles sont plus adaptées aux besoins, même si c'est un besoin fictif. Elles appuient un propos ou un scénario, et elles sont souvent réduites à une fonction essentielle. Je prends Black Mirror en particulier, parce que toutes les interfaces de cette série ont été absolument étudiées pour appuyer un propos, pour appuyer une utilisation, pour appuyer un scénario, ou en tout cas une volonté de faire passer un message. Et en ce sens, elles se rapprochent déjà beaucoup plus de nos métiers. Tout le fatra qu'on a vu juste avant. Là, il s'agit de faire beau. Il s'agit de ne pas faire beau, mais justement de faire sens. Ça reste beau, mais on essaie d'y ajouter un peu plus de pertinence, disons. Cet exemple-là que vous voyez à l'écran, c'est un épisode où il est possible de noter les gens qu'on croise dans la rue, comme on le fait avec un chauffeur Uber. C'est-à-dire qu'on va croiser une personne, avoir une interaction avec elle et pouvoir la noter dans la foulée. J'ai aussi pris cet exemple des épisodes de Black Mirror parce que je pense que cette façon d'avoir utilisé les interfaces leur ont donné une... Ça les a rendus plus plausibles et plus proches de l'hérité. Donc on a pu plus se projeter et je pense que ça a participé à leur succès. Et tellement que ce que vous voyez là, c'est effectif aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement chinois compte noter ses concitoyens dans deux ans. Oui. Leur donner des notes de solvabilité. Voilà. Autre anticipation complètement plausible et qui pour moi est l'équivalent de Minority Report aujourd'hui, c'est Heure. Heure pourquoi ? Parce que je trouve... Après, tout ce que je vais raconter là tout de suite, c'est assez personnel. Bien entendu, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais le rapport homme-machine dans ce film, je le trouve assez pertinent et plutôt plausible par rapport à ce qui va se passer dans les années à venir. Non pas l'histoire d'amour entre une IA et l'humain, mais plus les interactions qu'il y a. Les interactions sont plus humaines, déjà. Elles sont plus sensorielles et multicanales. C'est dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez un souvenir du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, grosso modo, c'est une application qui lui permet d'utiliser une oreillette pour écouter l'IA, un téléphone avec un écran, enfin un écran, un appareil photo, du coup vidéo, pour lui permettre à l'IA de voir ce que l'utilisateur voit. Il a également du coup un micro et il a un ordinateur pour le configurer. Et je pense que cet aspect multicanal, c'est l'avenir, en tout cas proche, auquel on aura accès, auquel on a déjà accès aujourd'hui, d'ailleurs. Et un autre point également qu'on trouve dans ce film, c'est le fait que le design visuel est beaucoup moins présent qu'il n'est actuellement. C'est-à-dire que toutes les interactions, enfin la plupart des interactions, en tout cas, sont presque invisibles. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une pièce, la lumière va s'allumer. Les choses s'adaptent, en fait, sans qu'il s'en rende compte. Et lorsque, par contre, on a affaire à des interactions visuelles, elles sont designées de façon émotionnelle. C'est-à-dire que c'est souvent des éléments qui le touchent. Ça va être un loader qui va se transformer en forme de cœur à la fin du chargement de son application. Ça va être une interface visuelle numérique qui va utiliser une typo manuscrite. Il y a plusieurs exemples dans le film. Je vous le recommande. C'est un très bon film, d'ailleurs. Toutes ces questions, ce n'est pas pour rien, en fait, que je parle de gestures, de commandes gestuelles, d'interactions, etc. C'est parce qu'en fait, c'est déjà effectif aujourd'hui, plus ou moins, je vous rassure. Et donc, ça pose la question de à quoi ressembleront nos interfaces dans un futur proche. Je ne m'éloigne pas trop du présent, tout simplement, parce que je ne suis pas Madame Irma et que ça change beaucoup trop vite. La technologie change trop vite, la dizaine change trop vite. Je défie n'importe qui de deviner ce qui se passera dans 30 ans, sauf si on s'appelle Spielberg. Et du coup, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est évoquer certaines tendances qui sont assez remarquables et qui, pour moi, pourraient définir plus ou moins les interfaces de l'avenir. Alors déjà, les interactions, j'en ai parlé dans les films, les interactions intuitives et sensorielles. Il y a que de plus en plus, on se rapproche de tout ce qui est sens humain. C'est-à-dire qu'on va utiliser la vue, le toucher, on va utiliser la voix, on va utiliser... Bon, ils étudient un peu le sujet, mais le goût et l'odorat pourraient venir. Ici, vous voyez des interactions beaucoup plus poussées avec le projet Soli de Google, mais il y a d'autres exemples type Kinect, par exemple, ou Amazon avec son assistant vocal. Il y a également les interactions invisibles, c'est dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est actuel aujourd'hui. À Amsterdam, il y a un bâtiment intelligent qui peut savoir comment vous aimez votre café, à quel moment vous arrivez, à quel moment vous allez aux toilettes, s'il faut envoyer quelqu'un pour nettoyer. Non, c'est... Voilà. Et ce bâtiment complètement intelligent a des milliers de capteurs et arrive à savoir ce que vous faites, où vous allez, comment ça se passe. On est d'accord. Alors, si le bâtiment vous a fait flipper, là, je vais vous parler d'interfaces anatomiques. Ils sont en train de développer de l'électronique biologique qui permettent de créer des interfaces sur le corps humain, tout simplement. Et là, se pose aussi clairement le renouvellement de nos métiers. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va réussir à designer des interfaces quand le support, c'est l'humain ? La peau. La peau, entre autres. Mais il y a d'autres exemples comme les puces RFID qu'on peut mettre dans ses ongles et pouvoir... Il y en a aujourd'hui. On peut valider, en fait, son passe de transport juste avec ses ongles ou diriger les lumières de son logement grâce à ça. Il y a des puces RFID. On a aussi, du coup, un principe basique mais qui, pour le coup, je pense, est actuel et perdurera. C'est le principe de la simplicité. Je ne vous le dis pas en anglais parce que je vous insulterai, mais l'idée, c'est de faire simple, de privilégier les actions directes, de faire en sorte que l'utilisateur réfléchisse le moins possible, qu'il n'ait qu'un choix oui-non à faire et qu'en faisant cet acte le plus simple possible, il puisse réaliser des actions complexes. C'est un exemple qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait, ils ont, du coup, modifié leur interface. Là, on voit directement, si on veut aller au travail, si on veut aller à la maison et parfois, juste là où il nous a déposé une demi-heure avant ou la dernière adresse qu'on a rentrée. Ce qui permet à l'utilisateur de ne pas réfléchir, de ne pas avoir à taper son adresse, de ne pas chercher sur Google où il doit aller, de ne pas demander à quelqu'un. Ça simplifie complètement les choses. Et Uber a aussi ajouté de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps. c'est la possibilité d'ajouter, en fait, une qualification à son chauffeur et de lui donner un pourboire. Là-dessus, on va plus aller sur du design émotionnel parce qu'en fait, on va qualifier une personne s'il a été sympa ou pas et s'il a été sympa, du coup, ça nous motive à lui donner un pourboire, ce qui est assez malin. Donc, le design émotionnel, c'est ce dont je parle après. Le design émotionnel, c'est pareil, un principe qui existe depuis longtemps et qui, je pense, va également perturber puisqu'en fait, les tendances actuelles sont d'aller vers l'humain, en tout cas vers la réalité, vers ce qu'est un être humain. Et on ne peut pas mettre de côté les sentiments si on veut se rapprocher de l'être humain. Et Airbnb joue pas mal là-dessus. Ils le font très, très bien. Là, vous le voyez, ils jouent sur l'envie de retourner chez soi et la sécurité qu'on y rencontre. Et en dernier lieu, parce que c'est assez impressionnant, le virtuel se rapproche du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la VR nous permet de ressentir des choses avec la technologie haptique. Vous mettez une combinaison, vous pouvez sentir des chocs, vous pouvez sentir des vibrations et donc ça vous fait complètement rentrer dans la réalité virtuelle. Il y a aussi ces deux éléments-là que vous voyez, BMW Holoactive qui permet en fait d'avoir un écran d'hologramme qu'on peut toucher et manipuler ou le prochain téléphone holographique qui sort en 2018. Alors, je ne sais pas comment ça marche. C'est hyper mystérieux. Ils n'en parlent pas du tout, mais il sort bientôt. Et toutes ces questions posent du coup, si les interactions sont de plus en plus sensorielles, si les interfaces visuelles disparaissent, quelle est la place dans ce cas du designer ? Alors là, c'est surtout des questions pour les huiles parce que je pense que en termes du UX, il y a encore beaucoup à faire. Si ça tend à s'effacer, qu'est-ce qu'on devient en fait ? Tout simplement. Comment est-ce qu'on se renouvelle ? Je pense que ça peut devenir passionnant et que de toute façon, nos métiers ont toujours évolué. Je vais prendre l'exemple d'Apple Watch. Apple a créé un besoin qui n'existe pas. Il a fallu s'adapter à ce format, à un format qui était complètement différent. On l'a fait. C'est un tout petit exemple. Mais je pense qu'au fur et à mesure, nos métiers s'évolueront et s'adapteront complètement. Et puis surtout, il faut nuancer la notion de ces facets. Parce que la vue reste le sens le plus important de l'être humain. C'est grâce à la vue qu'on retient le plus d'informations. 80% des informations qu'on retient sont faites grâce à la vue. Donc je pense qu'il faut quand même nuancer cette information. Autre problématique, c'est l'inertie humaine. On a des habitudes énormément. C'est-à-dire que si on fait passer quelqu'un d'une souris à un trackpad, d'un trackpad à une tablette, il va mettre un certain temps, il va râler, il ne va pas vouloir. Donc on a une espèce de blocage par rapport à nos habitudes qui fait que le designer et les scientifiques ont un certain temps quand même d'adaptation qui est possible. Et surtout la méfiance. Vous avez tous eu une réaction un peu de peur quand j'ai montré l'immeuble qui pouvait absolument définir tout de vos habitudes. Et là, pareil, se pose la question, nous, en tant que designer, comment est-ce qu'on peut rassurer ces utilisateurs ? Comment ? Par où ça passe ? Et du coup, un problème éthique. C'est-à-dire que si on les rassure, à quel point est-ce qu'on le fait ? Dans quelles conditions ? Quel est le cadre juridique ? Est-ce qu'on permet d'aller aussi loin dans le design pour plus ou moins récupérer des données jusqu'où on va ? Et pareil, les données personnelles, à quel point nous, en tant que designer, on peut se permettre d'utiliser nos interfaces pour que les gens, en fait, communiquent les leurs ? Voilà. Je finis par mon héros. N'ai pas peur du ordinateur, j'ai peur qu'il vienne à nous manquer. et je vous souhaite bien m'appétit. Applaudissements 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 Applaudissements